Le but de cette vidéo est de vous montrer comment on peut récupérer les contacts du téléphone sur lequel l'application est installée. Je vais vous le montrer à travers la création d'une nouvelle petite application, pour que ce soit bien indépendant du reste. Évidemment, vous allez pouvoir vous l'intégrer éventuellement dans une application existante, une fois que vous aurez compris le fonctionnement. Vous lancez Android Studio, vous vous demandez de créer un nouveau projet. Vous l'appelez absolument comme vous voulez, par exemple les contacts. Après avoir choisi l'emplacement dans lequel vous voulez l'enregistrer, vous faites Next, vous laissez par défaut l'API, ça c'est très bien, ça couvre assez de téléphone et ça s'est adapté à notre application. Vous faites Next, vous gardez par défaut le Empty Activity, vous faites Next, nous on va laisser Main Activity, c'est très bien comme ça. Et on fait Finish et on va attendre que l'application se crée. Voilà, l'application est créée. Alors, on va faire très simple, c'est-à-dire que dans le Activity Main, on va juste mettre un affichage d'une zone multiligne, d'une zone de texte multiligne, pour pouvoir afficher les contacts. Vous doutez bien que ce sera plus joli, pardon, de faire un liste adapteur, par exemple. Chose que vous pouvez voir, que vous pouvez apprendre à faire dans l'ETP Android, qui est sur mon site aussi. Donc là, pour le moment, on va enlever la zone de texte et à la place, on va dans les outils, dans la palette de texte, on va prendre un multiligne texte. texte qu'on va intégrer, donc, dans le layout. Alors, ce multiligne texte, alors, je vais vous montrer que quand on va dans la partie texte en bas, là, vous voyez, on peut directement vouer sur les paramètres. Alors, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'ils prennent la largeur du layout. Donc, ils prennent un match parent. Donc, je vais faire un copier-coller du match parent et je vais le mettre dans le layout with. C'est aussi pour vous montrer que l'on peut travailler directement sur le code XML, donc, de la fenêtre. Donc, vous voyez, là, il a pris toute la largeur. Je vais changer son idée, je vais l'appeler « texte contact » parce que je vais en avoir besoin dans mon code pour pouvoir accéder à cette zone-là. Donc, maintenant que ça, c'est fait, je vais pouvoir passer à la suite. Alors, la première chose que je vais faire, c'est modifier le manifeste pour qu'il donne l'autorisation à accéder au contact dans le téléphone. Vous savez que quand vous utilisez une application et qu'il y a besoin d'accéder à certaines choses précises du téléphone, comme les contacts, comme les images, etc., lorsque vous allez installer l'application, il vous demande d'accepter certaines autorisations. Là, ça va être pareil. Donc, là, il suffit de copier cette ligne-là, une permission qui permet de lire les contacts. Alors, vous pourriez très bien utiliser aussi le « write contact ». Là, on n'en a pas besoin, mais vous pourriez décider d'avoir besoin de créer, d'ailleurs, dans le téléphone, de nouveaux contacts, de nouvelles images, etc. Ceci étant fait, on va pouvoir maintenant écrire vraiment le code dans le « main activity ». Alors, en fait, on va créer une nouvelle méthode qu'on va appeler « récup-contact ». Voilà. Donc là, cette méthode, on va tout de suite lui mettre un commentaire. Donc, récupération, elle va permettre de faire la récupération des contacts dans le mobile. Et puis, on va appeler cette méthode « dès l'ouverture », comme ça, ça s'affichera directement. Donc, à la fin du « onCreate », vous faites un « récup-contact », tout simplement. Alors, dans cette méthode, la première chose qu'on va faire, c'est accéder au contenu du mobile. Et c'est un peu comme l'accès à une base de données, c'est-à-dire qu'on a besoin d'un objet spécifique qui va permettre de faire le lien avec les données qui sont à l'intérieur du mobile. Alors, pour cela, on va déclarer un objet de type « content resolver » qui va donc faire ce lien. Donc, je vous rappelle que quand on utilise une nouvelle classe, il faut faire éventuellement une ligne porte correspondante. Et à chaque fois, avec « alt-entrée », dès que le mot est souligné, vous faites « alt-entrée ». Et vous voyez, vous allez voir, l'import a été fait correctement, si j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Donc, on a le « content resolver ». Et on l'initialise avec la méthode « gate content resolver » qui est dans la classe mère de « main activity ». Et on ne peut y accéder qu'à partir d'une activity, d'où le fait qu'on met « bis » devant. Une fois qu'on a fait ce lien, exactement comme on le fait avec une base de données, on va faire la récupération des contacts tout simplement dans un curseur. Donc, je vais déclarer un curseur de type curseur, exactement comme pour accéder à une base de données. Donc là, vous voyez, encore une fois, j'ai fait « alt-entrée » pour qu'il intègre la classe correspondante, l'import correspondant. Je vais l'appeler « cursor ». Et je vais détailler un petit peu plus là. Donc là, pour cela, je vais utiliser l'objet que je viens de créer, le « content resolver » qui permet de faire le lien. Je vais lui appliquer la méthode « query » qui permet donc d'écrire une sorte de requête. Et là, la requête, ça ne va pas être une requête SQL, mais ça va être la requête qui me demande d'abord l'URI, c'est-à-dire l'endroit précis où je dois récupérer les informations. Et ça, je vais passer par le « contact contract » qui me permet d'accéder ensuite à « command data » et qui me permet d'accéder au « phone » en lui précisant derrière la constante qui me donne l'URI. Le fameux URI, vous voyez, le premier paramètre qui est attendu par la méthode. Ensuite, en deuxième paramètre, il attend en fait que je lui dise quelles sont les informations que je veux récupérer. Alors, ces informations, je peux soit toutes les récupérer, soit lui dire dans un tableau de string quelles sont les informations précises que je veux récupérer. Et c'est ce que je vais faire. Donc, je fais un tableau de string et je l'initialise directement en ouvrant une accolade et en lui disant donc précisément, alors ce que je veux, moi, c'est récupérer le nom des contacts et le téléphone. Je pourrais récupérer des tas de choses et informations, mais dans un premier temps, c'est ce qui m'intéresse. Donc, pour ça, je passe à nouveau par « contact construct », par « common data kids ». Et là, donc toujours dans le « phone », je vais lui préciser que je veux le nom. Et vous voyez, il y a énormément d'informations qu'on peut récupérer, il y a beaucoup de choses. Donc, moi, ce que je veux, c'est le « name alternative ». Et en second paramètre, je veux le « phone », donc le téléphone. Donc, pour ça, je vais faire un copier-coller, ça va aller plus vite. Donc, je prends tout ça et je vais le mettre ici en coller. Et je précise que c'est le « number » qui m'intéresse, donc en deuxième paramètre. Donc, ce que je vais afficher, c'est à chaque fois le nom de la personne et son numéro de téléphone. Ensuite, toujours la méthode « query » attend trois autres paramètres. Alors, vous avouerez que je ne me suis pas en fait en détail sur à quoi. Bon, vous voyez, apparemment, c'est des arguments de « query », etc. Vous mettez « null » pour les trois autres et ça fonctionnera très, très bien. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va quand même vérifier que le curseur contient quelque chose. Parce que s'il est resté à « null », c'est qu'il y a eu un souci, c'est que la requête s'est mal passée. Donc, je fais un « ifCursor » égale « null ». Et dans ce cas-là, je vais tout simplement faire un « logD ». Alors, vous connaissez le principe du « logD », c'est pour afficher dans la console. Alors, il ne trouve pas « log », je fais un « alt-entrée » pour qu'il fasse l'import correspondant. Vous savez, ça affiche dans le « log4 », donc ça n'affiche pas dans l'application. Et là, on va mettre tout simplement, suite à la récup, on va préciser un petit message en disant « erreur curseur », par exemple. Voilà. Alors, sinon, ça veut dire que le curseur a fonctionné. Il contient les choses ou pas, mais en tout cas, ça a marché, donc on va pouvoir le parcourir. Donc là, on fait, je vais préciser quand même, que je parcours le curseur, le parcours des contacts. Donc, à partir de là, je fais un « while », et je vais boucler tant qu'il y a des lignes dans le curseur en passant à la ligne suivante à chaque tour. Donc, je vais faire un « move to next », très bien. Et évidemment, je vais regarder s'il est égal à « true », ou si je n'ai même pas besoin de mettre « égale à true ». En tout cas, l'idée, c'est de parcourir tant qu'il y a des choses dans le curseur. Donc, voilà. Une fois que je suis sur une ligne précise du curseur, je vais pouvoir récupérer les deux paramètres, là, le nom et le numéro de téléphone. Et pour ça, je dois les transférer dans… on va les transférer pour simplifier dans des variables. Donc, je vais récupérer le name. Donc, pour ça, je passe par mon objet curseur, et je vais faire un « getString », parce que l'idée, c'est de préciser un petit peu comme un curseur de base de données, de préciser le type qu'on récupère. Et là, je dois lui préciser la colonne. Donc, « curseur.getColonIndex ». Et dans la colonne, je lui mets tout simplement les informations que j'ai mises ici. Puisque j'ai récupéré deux colonnes, je vais lui préciser à chaque fois la colonne correspondante. Donc, je mets la colonne correspondante. Je vais faire exactement la même chose pour le téléphone. Donc, je vais faire… je vais juste changer deux choses. Donc, je vais récupérer la ligne, si j'y arrive. Voilà, cette ligne-là. Et je vais l'appeler ici, je vais l'appeler le fun. Et donc là, ce que je récupère, c'est non pas le « displayNameAlternative », mais le « number ». Donc, je vais faire tout ça. Et je mets « .number ». Voilà. Une fois que j'ai fait ça, il suffit maintenant que j'affiche ce résultat. Alors, je vous rappelle qu'on avait récupéré le… Alors, on a… non, on ne l'a pas fait encore. Alors, on n'a pas fait le lien avec la zone de texte. Donc ça, il va falloir le faire. Donc, à partir du moment où notre curseur fonctionne, on doit pouvoir accéder à la zone de texte, l'edit texte qu'on a mis dans ActivityMain. Donc, pour ça, il suffit que je déclare un objet « edit texte ». Je vais l'appeler « texte et contact ». Je lui donne le même nom que l'idée de l'edit texte, mais ça n'a pas d'importance, évidemment. Et je vous rappelle qu'il faut utiliser un « find view by id » et lui préciser l'idée que l'on veut récupérer. Donc, nous, ça s'appelle « texte et contact ». Voilà. Il faut évidemment le transtyper en « edit texte » pour le récupérer correctement. Donc là, maintenant, plutôt que d'écrire en entier « find view by id », enfin, on aurait pu, hein, on va pouvoir utiliser directement « texte et contact ». Donc là, ici, je passe par « texte et contact » et je vais utiliser « 7 texte » pour pouvoir modifier son contenu. Alors, à chaque tour de boucle, ce qu'on veut, c'est ajouter à chaque fois le nouveau numéro. Donc, il faut reprendre ce qu'il y avait déjà dans « texte et contact ». Donc là, je fais un « get text to string ». Je reprends ce qu'il y avait dedans, puis j'ajoute un retour à la ligne, tout simplement, puisque ce que je veux, c'est que ça aille à la ligne à chaque fois, donc un anti-slash n, anti-slash r. Alors, je vous rappelle que ça sera toujours beaucoup plus joli que vous récupériez les contacts, par exemple, dans une liste adapteur. Donc là, c'est juste pour que vous voyez le résultat. Et derrière, je vais ajouter le « name » que j'ai ajouté. Donc, sur chaque ligne, il y aura le « name ». Et ce que je voudrais, c'est par exemple, que le téléphone soit... ou que je mette derrière deux points et le téléphone. Voilà. Donc, le phone. Voilà. À partir de là, je vais, à chaque tour de boucle, avoir la liste qui va se remplir. Une fois que j'ai fait ça, je vais fermer le curseur. Donc, pour ça, il suffit que je prenne mon curseur et que je fasse un close. Et, eh bien, c'est terminé. Donc, on va tout de suite lancer l'application et voir déjà ce que ça donne. Vous allez voir qu'on va tomber sur un petit souci dans un premier temps. Donc, vous lancez l'application. Alors, au passage, vous pouvez très bien, si vous voulez tout de suite voir, par exemple, sur votre téléphone, si vous avez un mobile avec Android, à ce moment-là, vous pouvez brancher votre téléphone directement sur votre ordinateur et vous verrez que dans les Connected Devices va apparaître votre téléphone. Et ça, ça peut être sympa parce que, du coup, vous allez pouvoir directement voir sur votre téléphone comment il récupère les contacts de votre téléphone. Sinon, vous prenez donc un des téléphones, enfin, un des ABD que vous avez installés lors de votre application et vous faites OK. Donc, vous lancez. Alors, vous allez obtenir une erreur. Et c'est bien normal. Donc, on va tout de suite essayer de comprendre pourquoi. Donc, vous allez dans les Settings et dans les Settings, vous allez dans les Applications. Dans les Applications, enfin, tout dépend sur quel type de mobile vous êtes, mais vous allez toujours trouver les paramétrages d'application. Donc, dans les Applications, vous allez chercher votre application, les contacts. Alors, ça serait bien que je serais mal à trouver. Donc, les contacts. Voilà. Et une fois que vous êtes sur l'application, vous avez les permissions. Et là, vous voyez, il n'y a aucune permission qui est donnée pour le moment. Donc, l'application demande la permission pour accéder au contact. Pour le moment, elle n'est pas donnée. Donc, il faut lui donner la permission. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir relancer l'application. Donc, vous la relancez. Et là, cette fois, ça fonctionne. Vous voyez, vous avez... Alors, je m'étais amusée à rajouter trois contacts directement dans la VD pour pouvoir voir le résultat, pour avoir l'affichage. Donc, on a bien le nom, prénom du contact, les informations du contact, et puis son numéro de téléphone. Vous pouvez, à tout moment, vous amuser à rajouter un contact. Donc, pour ça, vous allez directement dans les contacts. Alors, ils sont... Les contacts du téléphone... Ils sont ici. Voilà. Donc, là, vous voyez, j'ai trois contacts. Alors, je vais m'amuser à en rajouter un. Donc, je vais l'appeler Paul. Le grand nom. Voilà. Je vais y ajouter un numéro de téléphone. Donc, 6-7-7-8-8-9-1-1, par exemple. Puis, je fais Save. Donc, là, le contact a été rajouté. Alors, ce que je vais faire, c'est relancer l'application. Et vous voyez que le contact a été ajouté, effectivement, dans la liste. Alors, vous voyez qu'elle n'est pas dans l'ordre alphabétique. On peut s'amuser à faire des tas de choses après-dessus, évidemment. On peut trier les listes. Et ça, c'est quelque chose que j'avais montré aussi dans l'application, dans l'ETP. Donc, à vous d'adapter, suivant vos besoins. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, pour cette petite notion. Donc, je vous dis à très bientôt. Et surtout, pensez à coder. Sous-titrage Société Radio-Canada